Salut tout le monde les gars c'est Nyeuil, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui suit un peu quelque chose qu'on avait fait l'année dernière qui parlait donc de Mark Cavendish on avait pour objectif de battre le record d'Eddie Merckx et aujourd'hui vu que c'est son dernier tour de France au moment où je tourne les gars il n'a pas pris de victoire ça se trouve au moment où la vidéo sortira il en aura pris une et ce sera la fête mais actuellement il n'en a pas, il est à égalité avec Eddy Merckx est-ce qu'il pourrait le battre ? On va se jouer donc deux étapes de plaine et on va évidemment partir avec Mark Cavendish, j'ai pris deux étapes de plaine des plus classiques et on va aller prendre Mark Cavendish avec l'équipe Astana une équipe avec de bons coureurs Gazzoli, Fedorov, Mikkel Morkov, Tejada, Balerini, Boll, Luchenko donc ouais, il y a du très bon on va se retrouver directement dans le final des deux étapes on arrive dans le final de cette étape et pour l'instant ça s'annonce très très bien regardez la forme de Cavendish, plus 4 si on a la même forme de main ça peut être encore mieux là si on ne la prend pas vraiment je me dis que c'est peut-être c'est peut-être l'étape à ne pas laisser filer je pense que c'est peut-être la meilleure étape justement pour la victoire bon par contre il ne va pas falloir faire n'importe quoi au niveau du sprint on sait que les sprints sont assez durs à négocier donc justement il va falloir être stratégique on va ajouter Kissball au train et comme ça on va pouvoir bombarder avec Luchenko et faire que notre placement va être impeccable il faut la Mark Cavendish il faut qu'il puisse il faut qu'il puisse être placé au mieux allez il faut qu'on se replace un peu mieux là parce que là c'est pas terrible terrible il faut vraiment qu'on soit le train qui se enfin il faut vraiment qu'on soit dégagé du trafic quoi si vous voyez ce que je veux dire allez Kissball c'est bien le boulot qu'il est en train de nous faire là Kissball il faut qu'on prenne le maximum de place et qu'on ne laisse aucune autre équipe venir de notre côté à côté de nous si je puis dire allez c'est bien là c'est très très bien on ne peut pas être mieux pour l'instant à 10 km de l'arrivée les trains des équipes de sprinter ne sont pas encore mis en place non non les trains des équipes de sprinter ne sont pas encore mis en place allez on va faire passer Yevgeny Fedorov parfait le boulot de Kissball était parfait on regarde un peu quand même si les équipes de sprinter viennent viennent frotter aussi on retrouve Philipsen on retrouve Van Aert on retrouve Coca on retrouve Granovengan Tyson Christophe Desmar Delis il y a tout 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 les sprinters qui sont là mais il n'y a pas l'air d'avoir de train pour l'instant c'est ça y'a regardez non Ketkoski ne remonte personne en fait je sais n'importe quoi regardez ça va commencer à se former le train de la quick step on va voir Formolo qui va venir remonter Gaviria ouais c'est ça donc maintenant le placement est primordial les gars Borkov va prendre son gel Balerini Cavendish vont le prendre aussi et j'ai l'impression qu'on ne peut pas être mieux là allez go Fedorov il va tout donner l'arrivée est un petit peu descendante enfin ça remonte un peu mais juste avant c'est un petit peu plus descendant on va dire allez on va faire passer Mikhail Morkov on va arrêter Evgeny Fedorov hop il s'arrête il ne nous gêne pas Fedorov ok pour l'instant on est très 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 bien avec Mark Cavendish on ne peut pas être mieux allez on va lancer maintenant 1 km 700 allez on va faire le sprint avec Morkov aussi comme ça il ne va pas nous gêner en s'arrêtant Mark j'ai peur pour Mark on va déclencher maintenant on va déclencher maintenant Mark Cavendish Mark Cavendish qui lutte à la pour la victoire finale Mark Cavendish alors peut-être je ne sais pas ça va se jouer sur la ligne non on vient faire deuxième sur la ligne face à Gerben Tyson oh ça passe à rien ah là là non c'est pas possible on est passé à rien de la victoire on va aller voir le replay de la course le replay de ce sprint il était parfait il était parfait et on a eu raison de lancer un peu plus tôt hop on va regarder sur la POV de Mark Cavendish on va regarder de haut un peu comme ça oh les gars ça se joue pour l'instant j'ai l'impression que Mark Cavendish est devant on va re-regarder ça comme ça je ne peux pas voir en ralenti en 1.5 peut-être non je ne peux pas ah les gars c'est dommage c'est dommage c'est dommage ça va très vite ah non Garben Tyson est devant Garben Tyson est devant mais regardez il nous aurait manqué 1 ou 2 mètres pour passer Garben Tyson purée non c'est pas possible je pense pas qu'on pourrait avoir une forme aussi belle que celle-là demain c'est ça qui est dommage c'est ça qui est dommage parce que là la forme était parfaite ouais dommage 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 bon il nous reste une étape pour faire la différence entre agent et pot c'est parti ok les gars on arrive dans le final de l'étape et vous le voyez la forme de Cavendish on a 0 donc on va pas être très 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 aidé j'ai peur j'ai peur parce que là on est passé à côté de la forme de notre vie hier avec le cave donc ouais va falloir être solide quand même va falloir être solide et vous voyez dès qu'il y a un petit pont d'autoroute aussi Marc Cavendish il est en PLS bon il porte le maillot vert c'est peut-être le dernier de sa carrière c'est le dernier de sa carrière toujours ça fait plaisir quand même de le voir avec cette tunique verte et nous on va accélérer avec Luchenko on va essayer de se frayer un chemin l'arrivée c'est pas spécialement montant c'est pas spécialement descendant c'est tout plat et vous voyez là on est un peu moins bien placé qu'hier quand même va falloir qu'on essaye d'accélérer vous voyez on est dans le trafic dans les en plein en plein dans les trains là où il y a tous les sprinters et oui et là c'est dur pour Marc Cavendish parce que si on est pas bien placé correctement comme il le faut on va avoir du mal on va avoir du mal ok c'est bon Marc Cavendish qui est pas dans la roue de Kizbol déjà ça commence pas bien il faut qu'il se recale à Marc et là sinon on est plutôt plutôt bien ça pourrait le faire ça pourrait le faire on a notre poisson pilote Kizbol qui est en très grande forme allez on va faire passer à présent Mikhail Morkov et on va arrêter Alexei Luchenko allez Morkov qui va donc essayer de continuer pour nous placer au mieux et attention il y a des favrets qui sont lâchés dans un petit groupe là de 20 et notamment il n'y a pas de gros sprinters sinon si il y a Desmar Desmar et Vandenberg ouais sachant qu'il y a un gros groupe de 130 derrière faut continuer là ce qu'on est en train de faire c'est plutôt très bien là vu qu'il y a moins de coureurs certains coureurs ne sont pas là on peut peut-être avoir la win il y a quand même le train de la Visma on retrouve Jakobsen on retrouve le Gros Nevegan on va retrouver Tyson aussi donc ouais on les connait ces gars là on sait qu'ils sont qui sont costauds donc à ne pas s'estimer avec Mark Amundich on est loin 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 peut-être le meilleur actuellement on n'est plus en 2013 les gars enfin bon ouais alors attention faut rester quand même en premier en tête dans ce oula 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 je me fais peur les gars voilà on va rester sur la gauche et Fedorov il va venir essayer d'accélérer au max pour qu'on reste devant les Visma parce que sinon on a des chances de se faire bloquer et ça c'est vraiment pas fou est-ce qu'on a moyen de passer Fedorov qui se la donne Fedorov qui se la donne ouais parfait parfait on repasse devant c'est plus rassurant déjà Nika Sarn qui vient placer Fred Wright et ensuite ça viendra pour Phil Bohoas derrière on a Gros Nevegan aussi il y a Tyson et Philipsen Jakobsen aussi il y a Vanderpool qui est là allez Balerine il va pas tarder à prendre le relais de Yves Gueni Fedorov mais on n'est pas aussi bien placé qu'hier mais on reste placé très correctement hop allez on va faire passer David et Balerine à présent il faut qu'il donne tout hein David ok on voit on voit Krang Andersen Vanderpool et Philipsen non Cavendish il y a un petit espace on l'a vu ok on s'en sort assez bien c'est très bien ce que fait David et Balerine on s'est fait bloquer terrible on est sur la droite de la route on est pas mal on est pas mal alors on va pas aborder le virage en premier ça c'est pas ouf ah c'est mort c'est mort les gars c'est mort vous le voyez quoique avec le virage là Cavendish qui est bien placé dans la route qui se bolle comme la veille mais en mieux Marc Cavendish qui décroche Marc Cavendish pourquoi pas alors peut-être non on fait deux bons sprints les gars on fait deux très bons sprints Phil Bohus l'emporte devant Jasper Philippe Sandy Lane Grenoble Wigan Marc Cavendish Wout Van Aert et Arnaud Deli oh la 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 on a lancé un peu trop tôt malheureusement et vous le voyez on a fait deux très bons sprints deux excellents sprints malheureusement les gars c'est des choses qui arrivent on a pas réussi à en gagner un mais j'ai kiffé quand même cette petite vidéo avec Marc Cavendish j'espère que vous vous l'aurez apprécié autant que moi on se dit à très vite pour un nouveau concept c'était New Hoy les gars ciao ciao